Bonjour tout le monde, c'est Lucie John, et aujourd'hui je vais vous parler des listes en C++, ou des tableaux, la même chose. Alors, les listes, c'est comme des variables en fait, ce serait comme quelque chose composé de plusieurs variables, donc je vais faire une démonstration tout de suite pour créer un tableau, mettons, qui contienne des variables de type int, on va déclarer notre tableau exactement comme une variable à quelques petites choses près, donc je vais l'appeler mon tableau, voilà, et à la fin du nom, je vais mettre entre crochets un numéro. Ça va être le nombre de cases qui va contenir mon tableau, donc on va dire qu'il y en a mettons 4, voilà. Donc voilà, il est déclaré, et maintenant je peux accéder à chaque élément du tableau. je peux dire que, bon, je vais faire ceci, mon tableau, mettre, entrecrocher un numéro de case, alors il faut savoir que ça commence par 0, bon, pas par 1, par exemple la première case, et je vais lui affecter une valeur comme si c'était une variable normale. là, donc je vais mettre, voilà, valeur 15, et je vais faire pareil pour une autre partie, mettons la caisse 3, et je vais mettre 76, voilà. voilà, donc si je choisis d'afficher, euh, voilà, afficher 0, euh, oui, faire ceci, écoute, mon tableau, et je vais utiliser la case 3, je compile, donc ça va nous afficher normalement, euh, la valeur 15, puis la valeur 76, euh, alors la compilation est terminée, euh, donc ça affiche 15, 76, tout simplement parce que j'ai oublié de mettre un retour à la ligne, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe, donc 15, 76, donc, l'intérêt d'un tableau, euh, peut-être, euh, d'avoir regroupé sous un même nom différentes valeurs, ça peut servir, euh, pour stocker, euh, mettons, euh, je sais pas, euh, des résultats, euh, par exemple des scores, hein, euh, vous auriez, euh, au lieu d'appeler mon tableau, vous appelez ça, euh, meilleur score, et puis il y avait 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça évite de créer, euh, plein de variables, euh, au lieu de, euh, au lieu de créer, euh, première, euh, des mêmes variables du même nom avec un chiffre à la fin, mon tableau, meilleur score 1, meilleur score 2, meilleur score 3, voilà, et puis, euh, donc, euh, évidemment, là-dedans, on peut mettre différents types de, euh, 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 de, comment, de variables, dans le tableau, on peut mettre int, on peut mettre, euh, double, on peut mettre, euh, char, on peut mettre bool, euh, voilà, donc là, ce qu'on a vu, c'était un tableau, euh, statique, bon, ah oui, j'ai, euh, oublié de dire un truc, c'est que, mettons, si vous créez un tableau de 4 cases, comme ce que je viens de faire ici, vous aurez, euh, le numéro maximum, euh, de la dernière case, hein, la toute dernière case, ce sera 3, parce que ça commence à 0, c'est-à-dire que vous aurez la case 0, 1, 2 et 3, en tout, ça en fera 4, euh, voilà, ça en fera 4, donc, euh, il faut faire attention, après, on peut voir, euh, euh, un deuxième type de tableau, euh, qui sera le tableau dynamique, euh, ou, euh, vector, alors, pourquoi vector, tout simplement parce que pour le déclarer, c'est un peu différent, hein, donc beaucoup d'ailleurs, on mettra le mot vector, entrecrocher le type de variable, donc là, on va reprendre le même que tout à l'heure, int, euh, euh, et on va mettre son nom, je sais pas, je peux l'appeler, euh, on va l'appeler, euh, mon tableau, voilà, je vais supprimer ce que j'avais mis avant, et je vais mettre sa taille entre guillemets, cette fois, pas entre guillemets, entre parenthèses, pardon, au lieu de les mettre entre crochets, je, je peux choisir de ne rien mettre, hein, parce que l'avantage d'un tableau dynamique, c'est tout simplement qu'on peut modifier le nombre de cases, donc ici, je vais faire, euh, trois cases, donc on peut accéder aux cases avec la même technique, mon tableau, euh, mettons, euh, cette fois bien entre crochets, c'est juste à la déclaration qu'on met des parenthèses, mon tableau, mettons, deux, euh, euh, égal, euh, égal, 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 n'importe quoi, 34, voilà, et il y a, euh, d'autres techniques qui ont permettent de modifier sa taille, alors, euh, on pourrait dire mon tableau, mettons que je veuille enlever la dernière case, donc, euh, passer de, mettons que dans mon tableau, j'ai stocké, bon, ici, euh, dans la dernière case 34, donc, mettons, j'ai trois cases, donc 0, 1 et 2, je vais supprimer la case numéro 2, la dernière, je vais faire point, tableau point, pop, euh, euh, comment, pop back, euh, et je vais mettre parenthèse, parenthèse, voilà, ça va supprimer la dernière case, ce qui fait que mon tableau, euh, 2, n'existera plus, il y a aussi une deuxième technique qui va être de faire mon tableau point, push back, ça, ça va rajouter une case, et contrairement à pop back, il ne prenait pas d'argument, là, ça va prendre, euh, comme argument, bah, ce que vous voulez rajouter dans la nouvelle case, mais donc, je vais mettre 67, alors, parfaitement aléatoire, voilà, euh, maintenant, vous allez voir ce qui se passe, euh, écoute, euh, mettons, donc, mon tableau, alors, ça vient ou pas, voilà, mon tableau, 2, donc, je vais lancer la compilation, euh, si, c'est bon, et donc, vous allez voir que, normalement, ce qui va s'afficher, c'est 67, tout simplement, parce que, donc, j'ai affecté une valeur 34 à ma deuxième case, que je supprime, juste après, avant de créer une nouvelle case, donc, de créer une nouvelle case, donc, une numéro 2, qui contient la valeur 67, donc, l'avantage des vecteurs, des... ah oui, excusez-moi, j'ai complètement oublié 1, détail assez important, ça importe, évidemment, si vous tapez ce code, ça ne marchera pas, il faut faire, il faut rajouter une bibliothèque, qui s'appelle Vector, euh, voilà, bon, alors, là, faut attendre qu'il annule, voilà, donc, la compilation est terminée, voilà, vous voyez que la valeur qui s'affiche, c'est 67, je vais fermer, ok, donc, euh, en plus de ça, donc, on a déjà vu deux méthodes pour les tableaux, mais seulement pour les tableaux dynamiques, c'était pop-back et plus push-back, euh, qu'est-ce que je veux dire, on aurait très bien pu aussi, euh, il y a un truc très utile aussi, qui est, bah, sa taille, le tableau, que ce soit un... c'est surtout utile pour un tableau dynamique, mais ça peut, on peut aussi l'utiliser pour un tableau statique, hein, ça marche, donc, c'est mon... tableau... point... size, euh, size, voilà, donc, j'aurais pu l'afficher, hein, et donc, euh, entre le moment où je faisais pop-back et push-back, vous auriez vu que la taille n'était plus 3, mais 2, bon, on peut pas recompiler, euh, donc, euh, l'avantage des tableaux, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi dedans, comme je l'ai dit tout à... euh, tout à l'heure, on pouvait mettre des... des ints, et si on voulait, on pouvait mettre des chartes, très pratiques pour stocker un mot ou une phrase, mais il y a encore mieux, il y a les chaînes de caractères, string, euh, dans mon premier tuto, on les considérait plutôt comme des, euh, comme des, comment, variables, mais vous allez voir, euh, au fur et à mesure de ce chapitre, que ça a beaucoup... que ça a beaucoup plus de points communs avec les tableaux. Donc, je rajoute le... tout string, voilà. Et donc, euh, string, on l'utilise souvent pour demander à l'utilisateur de taper un mot, euh, de taper quelque chose, et pour récupérer sa saisie. Bon, il a plein d'utilisation, mais souvent, ce qu'on faisait, c'était juste modifier complètement, euh, comme, euh, sa valeur. Mais rien ne nous empêche, comme un tableau, euh, de le considérer comme un... comme un tableau dynamique, en fait, en tenant des... des chars. C'est-à-dire que si je fais... string, euh... mettons, euh... mettons, 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 euh... Voilà. Je fais un texte. Alors, attention, ce que j'ai marqué est très original. Voilà. Eh bien, on peut modifier, euh... On peut modifier les lettres une à une, de cette manière. Comme, avec un tableau. Puisque finalement, c'en est un, hein. Tableau un peu spécial, mais c'est un tableau. Euh, mettons, je vais modifier la... case numéro 3, donc ce qui correspondra au i. Euh, oui. La case numéro 3 correspondra au i, puisque le c, c'est le numéro 0. On va mettre un A. Voilà. Donc si je fais... Coute. Vous allez voir s'afficher. Ce... Ce cas est un texte. Jolie faute de frappe. Eh bien, non. Euh... Voilà. Euh... Après, euh... Donc on peut utiliser de la même manière, euh... Euh, comment... Euh, euh... La fonction size. Et puis on peut augmenter, euh, comment... On peut rajouter, euh... Du texte, euh, à la fin d'une string. Un peu comme on utiliserait, euh... Pushback pour un... Un tableau dynamique. Ce serait... Euh, ce serait tout simplement... Euh... Mettons... Ma... String. Donc là, elle contient... Ceci est un texte. Et... On va faire, euh... Plus égal. Alors, euh... Il faut savoir que si je mettais... Une... Une int... Euh... Si je mettais une int... Euh... Ah... Voilà. Euh... Pardon. Excusez-moi. Putain, ça rame. Qu'est-ce que ça rame ? Int... A égale, mettons... Deux. Deux. Voilà. Et que je faisais... A. Plus. Égale, mettons... Euh... A, dans le sens. Euh... Plus. Égale. 1. Et bien, ça prendrait la valeur 3. Exactement comme si je faisais, euh... En fait, égal. A. Plus 1. Donc ça permet de simplifier. Sauf que pour une string qui contient des lettres, on ne peut pas faire d'opération mathématique d'addition. Du coup, euh... Quand on tape plus pour une string, mettons... Euh... Ça va faire ce qu'on appelle une conquétination. C'est-à-dire que ça va ajouter les deux. Euh... Je vais taper ceci, 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 et la suite du texte. Donc si je fais de cette façon... Euh... Ah, excusez-moi. Si je fais ceci, en fait, je vais voir s'afficher. Euh... Ceci est un texte, ceci est la suite d'un texte sur une seule ligne. On va la voir, c'est affiché en une fois, ça va rajouter à la fin. Donc le plus, là, quand il est appliqué à une chaîne de caractère, est ce qu'on appelle une conquétination. Donc sur le même principe, on peut simplifier... On peut simplifier cet opérateur en un plus égal, voilà. Ce qui fera la même chose. L'équivalent de... D'un pushback. Euh, d'un pushback. Euh... Voilà. Donc après, rien ne nous empêche d'afficher, mettons, la taille du texte. Avec, euh, exactement la même méthode. Voilà. Euh... Après. Maintenant, pour résumer tout ça, on va passer à un exemple pratique. Donc, pour cet exemple pratique, il est choisi... Euh... Comment ? Un programme qui vous demandera d'entrer un texte. Et qui vous dira s'il s'agit d'un ou non d'un palindrome. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce mot bizarre que palindrome. C'est tout simplement un mot... Qui dit à l'envers... Ben, est identique. Mettons, on va prendre son exemple le plus simple. Bob. Si je lis à l'envers, ce sera Bob. Et aussi kayak. Like, euh, plein d'autres mots. Ça peut être une phrase. Et donc, l'idée de mon programme, c'est tout simplement de... De demander d'entrer un mot et de vérifier si c'en est un. But, hein, c'est vraiment de... Un tutoriel de programmation. Cherchez pas plus loin. C'est un exemple comme un autre. Alors, donc, premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un tableau pour demander à l'utilisateur d'entrer un texte. Un deuxième qui condiviendra, euh, comment... Le texte, euh, inversé. Donc, il faudra faire qu'il y ait une opération pour inverser ce texte. Et donc, comparer les deux, tout simplement. Donc. Euh, j'ai pas enlevé mon bon include. Je vais... Alors, euh, ici, comme on va traiter de texte, je vais utiliser comme tableau dynamique les strings. Je pourrais faire un vecteur de char, mais bon, c'est plus commune avec des strings. Alors. String, mettons le mot... Mot... Entrée. Voilà, puisque c'est le mot entrée par l'utilisateur. Euh, je fais ci, euh, voilà. Donc, là, déjà, l'utilisateur entre son texte. Ensuite, je déclare une nouvelle variable. Que je vais appeler mot inversé. Euh... Voilà, mot inverse. Et donc, là, je vais retourner, euh, donc, je vais tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire une à une mes lettres, mes lettres, euh, du mot entrée. Euh, en commençant par la dernière jusqu'à la toute première. Et donc, leur, euh, les mettre à la suite dans mon, euh, ma string mot inverse. De façon à ce que la, la dernière devienne la première, la, la, la deuxième... Euh, l'avant-dernière, la deuxième, etc. Euh, voilà, j'ai fait string mot inverse. Et donc, je vais faire une boucle fort. Et d'abord, je vais... Aussi, déclarer... Un compteur I, voilà, un int, donc... Alors... Voilà, alors I, égal 0, c'est toujours mieux. Euh, non, pardon. Donc, on va utiliser notre compteur pour deux choses. Premièrement, euh, que la... Que la boucle ne soit pas infinie. Et, euh, comme numéro de case de notre texte. Du coup, euh, I va commencer, euh, au dernier... Comment, le, la première valeur qu'aura I, ce sera le tout dernier, la toute dernière case du mot entrée. Donc, mot entrée, euh, point size. Sauf que, on a, on a déjà vu qu'il y avait une petite subtilité. Donc, euh, comme les nuées, euh, mettons, euh, comme le, les tableaux en... Euh, commencent à zéro. S'il y a quatre cases, donc la dernière sera 3. Euh, donc il faut, pour qu'il commence à la dernière, faire la taille moins 1. Ok. Ensuite, on va faire... Euh, donc la boucle... Qu'on sera tant que... I est supérieur ou égal à zéro. Et I, à chaque itération, va diminuer. Alors, I moins moins, c'est comme I plus plus, ça va le diminuer de 1. Euh, voilà. Euh, donc, euh, pour résumer, ce qui va se passer, c'est que, donc, on commence avec I, qui est à la dernière case du mot entrée. Euh, donc à chaque fois, on diminue de 1. Et ce, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à zéro. C'est-à-dire qu'arrivé à zéro, on le fait une dernière fois. Et quand il est à moins de zéro, on a. Donc, ce qu'on va mettre dans notre boucle, c'est tout simplement que notre mot inverse, à la fin, on va lui rajouter. Donc, euh, à la suite de mon inverse, on va rajouter la case qu'on est en train, euh, donc, qui porte le numéro de I. Donc, entrée, mon entrée, euh, I, voilà. Donc, euh, donc, là, on cherche les valeurs, une par une, de la dernière à la première, dans mon entrée. Et on va les stocker à la suite, en partant du début, dans mot inverse. De toute façon, ce que j'ai déjà expliqué, hein, la dernière se retrouve à la place de la première, etc. Je vais afficher mon mot qui s'est fait inverser. Voilà. Et maintenant, pour vérifier si c'est un paladron, ça va être extrêmement simple. Euh, if, mon entrée. Égal. Euh, oula. Calme. Je crois que j'ai mis un espace. Non, je n'en ai pas mis. Mon renversé. Et c'est là que, oui, j'avais oublié de dire quelque chose. Un tableau, euh, si on ne lui met pas de numéro de case devant, on peut tester son égalité avec un autre tableau de la même taille. Euh, donc, c'est-à-dire que, euh, bah, pour que un tableau soit, pour que deux tableaux soient égaux, il faut que, premièrement, ils aient le même nombre de cases, et que toutes les cases soient identiques. Enfin, que, euh, enfin, que, euh, que, euh, que, euh, que la case 0 du premier soit égale avec la case 0 du deuxième, et ce, pour toutes les cases. Voilà. Et donc, euh, sur le mot entrée, je vais afficher tout simplement, écoute, euh, ceci est un palindrome. Voilà. Et ensuite, si ça ne l'est pas, donc, else. C'est-à-dire, dans tous les autres cas, parce que, de toute façon, si ce n'est pas, si ce n'est pas égal, c'est que, forcément, c'est différent. C'est... Voilà. Ah. Donc, je vais mettre ceci. Il n'est pas un palindrome. Pas un palindrome. Voilà. Ok. Allez. Histoire de faire un petit peu plus... Un petit peu moins moche. Je vais juste faire ceci. Afficher un retour chariot avant et après, parce que les applications console, c'est pas souvent très lisible. Voilà. Donc là, je vais compiler. Donc, c'est bon. La compilation doit être terminée. Donc, je vais taper un mot qui n'est pas un palindrome. Mettons, A, B, A, B, C. Déjà, on va voir qui soit, que le mot est retourné. C, B, A. Et ça marque, ceci n'est pas un palindrome. Heureusement, d'ailleurs. Je le relance. Peut-être. Qu'en, Alter. Que vous voulez dire? Ah, bon. Il n'y a rien. Genare! Il n'y a rien. Olé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, je vais taper maintenant un mot qui est un palindrome, mettons, kayak. Ça marque, ceci est un palindrome. J'espère que vous aurez compris et réussi à mettre en œuvre les bases sur tout ce qui concerne les listes statiques ou dynamiques en C++, donc je vous dis au revoir et n'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.